Chers grands et chers petits, préparez-vous à voyager à travers l'histoire de Nelly et la rivière d'or. Je crois qu'il est temps pour moi de partir pour la rivière d'or. La rivière d'or, mais c'est impossible, tu ne peux pas partir maintenant, pas si vite. Et moi, Momé, qu'est-ce que je vais faire sans toi ? À travers l'obscurité, le bâton de Momé la guidait, jusqu'à ce que le noir de la nuit l'enveloppe complètement. C'est moi, mais qui toi ? Eh bien moi, Pardis. Ah, un colibri ! Bien sûr, un colibri ! Qu'est-ce que tu croyais que j'étais ? Un colibri sauvage, Mademoiselle, en chair et en aile. Tu t'es perdue ou quoi ? Oui, non, enfin, presque. Je suis à la recherche de la rivière d'or. Touko et Nelly s'enfoncèrent encore un peu plus dans la grande forêt. Déterminés, rien ne pouvait les arrêter. Waouh ! Mais quel est cet arbre gigantesque ? Bah, tu ne le connais donc pas ? C'est un figuier-étrangleur ? Non, c'est un serpent ! Je ne suis pas un serpent, mais le plus gros des serpents de toute la forêt. Mais comme je vois que tu tiens un bâton de sagesse dans tes mains, je vais vous laisser une chance de ne pas finir dans mon estomac. Je savais bien qu'on allait voler un jour, Touko. Regarde, on y est, c'est la rivière d'or ! Sois comme un arbre, ma chérie. Laisse les feuilles mortes aller. Et occupe-toi des nouvelles pousses. Elles ont besoin d'amour et d'attention pour grandir à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501